Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être resté ou venu en salle pour cette masterclass, pour cette rencontre avec un comédien qui est l'un des rares à avoir autant de succès à la télévision, au théâtre et au cinéma, je vous demande d'accueillir Guillaume de Tonkédec. Il fait beau, moi je ne serai pas venu. Merci d'être là. Merci d'être venu malgré ce beau temps qui donnait plutôt envie de aller à la plage. Je me suis baigné ce matin, comme tous les matins à 8h30, devant le Grand Hôtel, s'il y a des amateurs, la plage va être mort de moins. Je suis breton, donc elle me paraît très bonne. Voilà, je suis prêt. Alors on va essayer en un peu moins d'une heure de retracer un long parcours et si j'en crois ce que j'ai lu et ce dont nous avons parlé l'autre jour, je crois que tout a commencé au collège avec une prof de français. Les profs de français ont souvent été à l'origine de vocation. Est-ce que tu peux me parler de ce moment qui a déclenché tes envies de théâtre au départ ? En fait, j'étais d'une timidité maladive quand j'étais petit. Je le suis toujours, mais ça va mieux. Mais je dis je le suis toujours parce que je retrouve des réflexes timides, même physiquement, quand il y a une situation qui m'impressionne ou quand je suis un peu fatigué, je me voûte, je me remets dans une coquille. Donc j'étais d'une timidité maladive. C'est-à-dire que j'allais à l'anniversaire de mes copains quand j'étais petit avec ma mère, je donnais le cadeau et je repartais avec elle pour vous donner le niveau d'angoisse sociale, enfin socialement, du contact avec les autres. Et tout à fait contradictoirement, je rêvais depuis l'âge de 10 ans, je ne sais pas exactement pourquoi, de devenir comédien. Donc de jouer devant les gens, de jouer devant des salles, notamment au théâtre. Et je me disais, c'est impossible, jamais j'oserais pousser la porte d'un cours d'art dramatique. Et puis j'ai eu la chance qu'au collège, une prof de français, Françoise Gaillard, qui est devenue une amie, j'ai fêté ses 80 ans il y a quelques jours avec elle, au moins d'août. On peut devenir amie avec ses profs. Et a fait venir une prof de théâtre, c'était extra scolaire, s'il y a des profs dans la salle ou des gens qui connaissent le milieu scolaire, ils vont me comprendre, c'est une vraie galère d'organiser des trucs comme ça. Il y a des problèmes d'assurance, de paperasserie, c'est une vraie tracasserie pour rester poli. Et je rêvais d'avoir cette prof de français, parce que je me disais, si elle reprend cette prof de théâtre, c'était dans les choses que j'osais à peine exprimer. Et puis j'ai eu la chance d'avoir cette prof. Et puis cette année-là, elle s'est dit, j'ai déjà fait théâtre l'année dernière, c'est beaucoup d'ennuis, etc. Et heureusement, elle l'a refait cette année-là. Et du coup, on a eu notre premier cours de théâtre, c'était un mercredi matin, elle avait consacré quatre heures de français un mercredi par mois au théâtre. Elle a dit, il y a du théâtre au programme, c'est très difficile à lire, le théâtre c'est très difficile à lire, je continue à le penser. Donc on va le jouer, plutôt que de le lire, on le lira évidemment, mais on va le jouer puisque c'est fait pour ça. Et je me souviens très bien de ce premier cours où, devant mes copains, le timide a joué quelque chose, je ne sais plus ce que c'était. Et je me souviens même de la sensation physique, comme si je m'allégeais tout d'un coup, comme si je décollais littéralement, sans substance aucune, que le plaisir de communiquer avec mes copains que je n'osais même pas regarder dans les yeux une minute avant, par le masque du jeu. En fait, le jeu, c'est extraordinaire parce que vous savez sans doute que les comédiens ont dit que ce sont des hypocrites, c'est l'autre définition du comédien, parce qu'il ne dit pas ce qu'il pense, puisqu'évidemment, ce ne sont pas ses mots, c'est les mots d'un auteur. Donc c'est un hypocrite. Ça nous a posé beaucoup de problèmes au cours des siècles, voilà, avec plein de gens, notamment la religion catholique que j'embrasse. Je suis catholique moi-même, pardon, c'est une digression. Et tout ça pour dire que voilà, ça a été grâce à cette prof de français, Françoise Gaillard, qui est devenue une amie. Je remercie toujours les profs parce que, et je les encourage parce que moi-même, quand on est élève, on quitte le milieu scolaire et on ne pense pas du tout à dire merci en fait. Et quand on en croise un ou une, il en suffit d'un ou une. On en a tous eu, j'espère, il en faut au moins une. Ça change une vie, quoi. Là, c'est mon cas. Donc je lui dis tout le temps à Françoise. Et puis j'ai suivi Colette Aumont, donc cette prof de théâtre, en dehors du collège. Tout de suite, je suis allé la voir. Je lui dis, ben, donc elle donnait des cours les mardis soirs et les samedis soirs. Donc je n'allais pas en boum ou j'allais en boum après. En boum, vous imaginez, je suis du siècle dernier. Et donc voilà. Donc j'étais complètement accro. J'ai adoré ça, ouais, j'ai vraiment adoré ça, quoi. Et si, pour revenir à l'origine, pourquoi à dix ans je rêvais de faire ça, je me le suis expliqué en me disant, le timide regardait beaucoup la télévision avec ses parents. À l'époque, il y avait une télévision de qualité, non pas qu'elle ne soit moins bien parce qu'elle est achetée par des riches milliardaires qui essayent de nous contrôler le cerveau. Je ne veux pas dire ça, mais non, non, pardon, mais quand même. Et mais à l'époque, il y avait des grands films de cinéma, des grandes émissions de cinéma, les dossiers de l'écran, le ciné club, enfin des débats, etc. Des choses vraiment fortes. Et mes parents, étant des passionnés de cinéma, ils vont au cinéma, mais ils regardaient aussi les films à la télévision. On a fait beaucoup de notre éducation comme ça. Et je me souviens d'être assis à côté d'eux pour essayer d'expliquer cette origine de la vocation et de les voir rire, être émus devant la petite boîte. Il y a un pouvoir extraordinaire, cette boîte. Et si moi, le timide, je pouvais provoquer des émotions chez mes propres parents, puisque je n'osais même pas avec mes parents peut-être montrer trop de choses, ce serait génial. Si je pouvais les faire rire ou pleurer ou les émouvoir. Donc c'est à ce moment-là que je situe peut-être la vocation ou l'envie de ça. Et du coup, pour répondre à la question que tu ne m'as pas encore posée, j'estime du coup que le jeu, dans ma façon de faire ce métier-là, c'est un don. Non pas qu'il faille avoir un don, c'est mieux d'avoir un don et de bien jouer. Mais c'est un don, c'est-à-dire que c'est du verbe donner, c'est-à-dire que c'est un partage pour le public. Donc c'est la revanche du timide, en fait, tout ce que je vous raconte. Le timide, il peut enfin raconter des histoires aux gens à travers des personnages. Et l'air de rien, quand tu feras m'habiller au funéraire, j'espère dans longtemps, parce que j'adore la vie, on délivre un message en filigrane par les choix qu'on fait. Je ne suis pas tellement... C'est peut-être un tort, je ne sais pas. Je ne suis pas encarté dans aucun parti. Je pense et je vote, par contre. Je pense fort et je m'énerve fort, fort, fort quand je vois beaucoup de choses qui passent. Peut-être un jour, je dirais. Mais je pense qu'en faisant certains choix, on peut aussi, en travaillant avec certaines personnes aussi, on peut aussi délivrer des messages. Donc le timide se révèle, mais le timide est volontariste, parce que tu enchaînes très vite, le conservatoire de Versailles, la classe libre du Courflorent et le conservatoire d'art dramatique de Paris. Comment tu vis ces années-là ? Une espèce d'exaltation ? Une exaltation et une trouille infinie, enfin un questionnement infini, pas une trouille d'ailleurs. J'ai eu la chance, moi, au conservatoire de Paris, d'avoir Michel Bouquet, qui était pour moi un des plus grands comédiens français, et puis surtout un maître, peut-être le dernier maître du conservatoire. Il y a eu Jouvet. Je pense que Bouquet en fait partie. Si vous avez l'occasion de regarder, de lire ses écrits sur le théâtre, il dit des choses fondamentales qui paraissent très simples et limpides, mais il explique des choses extraordinaires. Et Bouquet disait un jour, où il était assez en colère, parce qu'une scène ne s'était pas bien passée, enfin peu importe. Il nous avait dit, dans un mouvement de colère, parce qu'il était assez colérique, si vous avez une seconde de doute sur votre envie, sur votre vocation, faites autre chose. Une seconde, faites autre chose, c'est trop difficile. Et moi, je l'ai mesuré. Je ne comprenais pas bien parce que j'étais élève, mais on le mesure tous les jours. C'est un métier d'humiliation absolue. C'est-à-dire que là, vous dites, ah ben voilà, il a joué dans ça, 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 ici et là, et machin, ça a l'air facile. Mais on passe beaucoup de... C'est assez compliqué, comment dire ? On passe beaucoup de casting. Ça, ce n'est pas un problème. On apprend un texte, on essaie de le défendre au mieux devant le réalisateur, devant le metteur en scène au théâtre. Et après, très souvent, on ne vous rappelle même pas ou alors on vous rappelle et comme on ne sait pas comment se débarrasser de vous parce qu'il n'y a pas vraiment de raison, on ne vous a pas choisi parce que vous ne correspondez pas au personnage, tout simplement. On vous donne des raisons. Moi, j'ai entendu des trucs, jeune comédien débutant atroces, même sur votre physique, parce qu'on ne sait pas comment vous dire « ben, ce n'est pas toi ». Et nous, on cherche comment on a travaillé comme un dingue, légitimement avoir une explication, ne serait-ce que pour essayer de progresser. Mais souvent, on ne tombe pas forcément sur des gens bien bienveillants ou alors qu'ils ne savent pas. Donc, c'est vraiment un métier d'humiliation permanente et j'étais content d'entendre d'autres comédiens, je crois Rochefort, Noiré, etc., disant que c'était... Oui, Marielle aussi, je crois qu'il parlait de ça, d'une humiliation. Pour autant, je ne ferais pas un autre métier. Mais ce n'est pas tous les jours une partie de plaisir. Il ne faut pas avoir de doute sur son envie, du doute sur son travail. Oui, tout le temps. Une autre histoire par rapport à ça, sur l'ego. Je reçois un César de... Bon, je reçois un César un vendredi soir. Et le lundi, je commence un film en premier rôle. Et puis j'arrive et tout... Moi, j'arrive normalement, comme sur tous les plateaux. Et là, tout le monde m'applaudit. Je dis, ah oui, c'est vrai, j'ai eu un César. Et j'étais très, très touché de cet accueil. Puis tout d'un coup, je me dis, bon, on va faire la première scène du premier jour, la première prise et tout. Maintenant, c'est bon. Je sais, je connais, quoi. Je me ramasse comme une merde pendant cette prise. Et là, je dis, je vais la remettre dans ma culotte et puis je vais me remettre au travail, quoi. Pardon, je suis un peu vulgaire. Mais vous m'avez compris, quoi. C'est-à-dire qu'il faut douter de sa capacité à faire bien. Et c'est toujours faire au mieux. C'est sûr. Même ne pas douter de sa vocation, en tout cas. Les apprentis, jusqu'au début des années 2000, tu fais un peu tes classes sur les plateaux, sous la direction de Francis Huster, de Grenier de Fer, Jean-Charles Taquiella, Claude Zidi, Kislowski, même pour la W de Véronique. Qu'est-ce que tu gardes de ces années-là ? Est-ce qu'il y a des moments qui ont été plus décisifs que d'autres, des rencontres qui ont été plus décisives que d'autres ? Oui, oui, oui. Il y a tellement de choses et de gens. En tout cas, si tu as cité tous ces metteurs en scène, quand on regarde, c'est des choses très courtes. J'étais encore élève ou juste sorti de toutes ces écoles. Moi, j'ai fait huit ans de cours, du coup. J'aimais pas du tout le cinéma. La technique imposée par le cinéma. Vous arrivez justement, on vous maquille. C'était l'un des premiers tournages. La maquilleuse, la pauvre, avec plein de gens. Elle devait s'occuper de beaucoup de comédiens, etc. Elle me dit, si tu peux ne pas te moucher, ça m'arrangerait. Parce que j'étais arrivé avec le nez pris. Parce que sinon, il faudrait que je te fasse un raccord. Alors, moi, c'était un de mes premiers trucs. Je me disais, donc, on ne peut pas se moucher quand on joue au cinéma. D'accord. Et puis là, on vous met un micro ici, si tu veux. Et tu fais, bon, tu comprends. Non, il ne faut pas que tu fasses ça, parce que ça fait un plop dans la... Ça fait comme ça. Donc, ce n'est pas possible. Ah, d'accord. Je ne peux pas faire ça. Et là, tu ne te mets pas comme ça, parce que là, Franck, tu es dans sa lumière. Je ne peux pas faire ça. Il faut que je fasse ça. Ok, vas-y. Et puis, ça fait du bruit, le parquet. Et puis, le jean est trop serré. Mais on n'a pas eu le temps de faire l'ourlet de trucs. Donc, la reprise. Et puis, non, tu ne mangeras pas parce qu'il faut qu'on enchaîne. Mais si tu peux être drôle. Donc, voilà, je me suis dit, putain, merde, ça va être compliqué, ce métier. Donc, honnêtement, je n'aimais pas le cinéma. Et puis, il y a une autre raison plus profonde, je pense aussi. C'est que la caméra, c'est une loupe. Pas une loupe, c'est un laser absolu. Elle sait exactement qui vous êtes. C'est la sensation que j'ai, en tout cas. J'ai pu voir des films entiers où j'ai vu le comédien premier rôle ou la comédienne premier rôle. Et je n'ai rien, je sors de la salle, j'ai déjà oublié, parce que je n'ai rien ressenti, en fait, de ce qu'ils ont essayé de faire. Parce qu'ils n'ont rien donné à la caméra. Par contre, le second rôle ou le troisième rôle, là, ils étaient tellement dedans, c'était tellement que c'est eux qui m'ont bouleversé, c'est eux que je vais retenir. Je pense avec la caméra. Donc, c'est exactement qui tu es. Et c'est très gênant. C'est très, très gênant quand on y pense. Parce qu'elles voient, je pense que le public, même quand tu joues au théâtre, il sait très bien qui tu es. C'est bizarre, c'est la sensation que j'ai. Tu ne peux pas tricher, ils savent qui tu es. Donc, si tu as décidé de ne pas donner, juste de faire le timide, de te mettre comme ça, ça ne porte pas, ça ne passe pas. Donc, beaucoup de metteurs en scène, beaucoup d'acteurs l'ont dit. Si tu aimes la caméra, dans le bon sens du terme, ça devient un outil exceptionnel. Si tu décides, si tu sais ce que tu veux faire et que tu le fais au bon moment, que tu donnes le bon regard, pas forcément à la caméra, mais que tu, même si tu as la caméra et que tu donnes à ton partenaire, mais tu sais que tu es en train de lui donner aussi à elle, ça passe. Et après, quand on le voit là, en 4x3 ou je ne sais pas quoi, c'est une déflagration dans la salle. Par contre, si tu décides de ne rien donner, il ne se passe rien. Donc, tu as beau avoir un très beau rôle, ce que je dis aussi, c'est bien d'avoir un beau rôle. Quand je félicite des comédiens que j'adore, ils me disent, ouais, mais c'était un beau rôle. Je dis, ouais, c'est bien d'avoir le beau rôle, mais encore faut-il le jouer. C'est bien d'avoir un beau personnage. À tel point que, juste pour faire une parenthèse, ce sont des films vraiment importants pour moi. À un moment où vous ne passez plus de casting, on passe moins de casting en France quand on est devenu un peu bankable, comme on dit, c'est-à-dire que le banquier vous aime bien parce que vous êtes bien payé. Et que donc, les producteurs vous aiment bien parce que leur banquier vous aimera bien parce que vous allez leur faire gagner de l'argent. C'est ça, être bankable. Ça peut très vite passer. On met longtemps à obtenir la carte, puis après, c'est la carte bleue. Et après, ça peut très vite passer. Pourquoi je disais ça ? Attends, je vais te reposer dans un truc. Oui, c'est ça. On passe moins de casting. Et du coup, je me souviens d'avoir reçu un scénario d'un film qui s'appelle Nuit d'été où je devais jouer un notaire de province dans les années 60 qui est marié, amoureux de sa femme. C'était Jeanne Balibar qui jouait ma femme. Et il a une passion secrète, une nécessité secrète. C'est de savoir la femme qu'il aurait pu être. Donc, il se retire dans sa maison de campagne sous prétexte de travailler sur des dossiers pour l'étude notariale. Et il se transforme en femme avec un acolyte qu'il paye et à qui il lui apporte fourni le matériel perruque, robe, maquillage, talons aiguilles, etc. Et il joue aux femmes pendant 2-3 heures, comme ça. Puis après, il se retransforme en notaire. Il redevient le notaire et il rentre chez lui. Un jour, sa femme va découvrir le poteau rose et il va devoir s'expliquer. Il ne pourra pas le faire. Ce qu'il lui dit, je n'ai pas de raison. C'est magnifique, d'ailleurs, de la part de l'auteur. S'il avait essayé d'expliquer, si on donnait une explication, ça aurait été trop simple. Je ne sais pas quoi dire. Si tu me demandes pourquoi je le fais, je serais obligé de te quitter si tu ne l'acceptes pas parce que je ne sais pas quoi te dire. Et à la fin de la dernière scène, sa femme le maquille. C'est une très, très, très belle scène. C'est un très beau film. Tout ça pour dire que je me suis dit, mais est-ce que le scénario était bouleversant ? Mario Fanfani, qui n'a fait que ce film-là, se mettait en scène, était juste des êtres humains comme on en rencontre rarement. Il y a une vibration, c'était bouleversant. Le projet était extraordinaire. Et en gros, je parlais de ce César, je l'avais eu peu de temps avant, ça a commencé à bien marcher. Donc en gros, si je disais oui, c'était bon. Et du coup, je lui ai demandé à passer des essais. Je lui ai dit, je trouve l'histoire tellement belle que je ne veux pas la trahir. Je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, si je ne suis pas à la hauteur du propos. Et aussi, que je me mesure moins, à ce moment-là, de ma vie et de mon envie de travail, de ce qu'on appelle une carrière, pour me dire, c'est tellement bien, je n'ai jamais fait un truc pareil. Est-ce que je vais pouvoir le faire aussi ? Donc, que je trouve aussi une forme de confiance grâce à cette séance d'essais qui a duré deux heures et demie, sans interruption, où je suis arrivé en homme et puis je me suis transformé en femme dans des scènes du scénario plus des scènes qu'il avait rajoutées. Et à la fin, je suis parti en lui disant, OK, pour moi, c'est bon. Parce que je sais qu'il voyait d'autres comédiens, quand même. J'étais moins bon et plus cher. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais en partant, je lui ai rendu les talons aiguilles qu'il avait apportés et je lui ai dit, pour moi, c'est bon. Enfin, c'est bon, c'est d'accord. Parce qu'en fait, c'est une histoire aussi qui raconte comment se fait un film très souvent. En tout cas, c'est peut-être le timide aussi. Je me disais, pourvu que je sois engagé, pourvu qu'ils me prennent, etc. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est complètement con, en fait, comme façon de faire. Parce que, en tout cas, sur des rôles importants et même sur des rôles secondaires, on est partenaire du metteur en scène. Et le metteur en scène aussi, je me suis rendu compte, il a la trouille de se tromper. J'imagine bien, quand il fait son casting, il a écrit pendant des mois, pour ne pas dire des années. Il n'a pas intérêt à se tromper au moment de son casting. Parce qu'on va être partenaire de jeu pour créer au mieux l'histoire. C'est très, très... Donc, oui, l'acteur, il a une responsabilité, mais il doit être dans un état de quémander du travail. Il doit être, je pense, à une sorte d'égalité, en tout cas au moment du travail, avec le metteur en scène pour s'apporter et se porter et porter l'histoire globalement, au mieux. J'ai raconté aussi peut-être une autre histoire par rapport à ça, pourquoi un jour, j'auditionne, j'étais encore au conservatoire, pour un film qui s'appelle Europe à Europa avec Agnès Kaoland, grand metteur en scène, polonais. Et je te disais tout à l'heure que je n'aimais pas le cinéma pour toutes les raisons que j'ai expliquées, et surtout sur le scanner. Le rôle est dément, c'est l'histoire d'un homme qui a traversé le siècle et qui, notamment, c'est vraiment la Deuxième Guerre mondiale, notamment, il s'est déguisé en soldat allemand, il est juif pour essayer de survivre dans plusieurs situations, il finit par être arrêté, déporté, il est dans ces fameuses atroces images des soldats américains qui découvrent les camps et poussent avec des bulldozers les corps dans des trous pour, il faut bien les enterrer, et tout d'un coup, il est, lui, porté, il est encore vivant, mais il est moribond et dans le tas avec les morts, et il bouge un doigt, je crois, ou un oeil, et toque le soldat américain qui dit, attends, et il est sauvé comme ça, et puis après, toute sa vie, c'est une épopée, une traversée du ciel extraordinaire. C'est Margot Capelier, c'est ceux qui sont chargés de la distribution des rôles, les castings, comme vous voyez sur les génériques, qui faisaient le casting international, la mama du casting, on l'appelait celle qui a importé, inventé le casting en France, notamment pour les films étrangers qui se tournaient en France, donc c'est un rendez-vous énorme, c'est un enjeu énorme, je dois avoir 22 ans ou un truc comme ça, il faut parler anglais, etc., et j'arrive donc à ce rendez-vous, mais pétrifié, en fait, je n'étais pas prêt, je n'étais pas prêt, moi, l'être humain, le comédien, je n'étais pas prêt par rapport à la hauteur de l'enjeu, et j'arrive, je dis bonjour, etc., et Margot, comment ça, elle voit que, bon, je n'enchaîne pas trop, et elle me vend, et elle me dit, and also, you speak English, you speak English, yes, I do speak English, that's ok, je bredouille trois conneries, je ne sais pas trop quoi dire, etc., et je me renferme vraiment le timide, je me revois, j'avais des sueurs intérieures, en disant, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là ? Et Agneska Hollande m'a rendu le plus grand service qu'elle pouvait me rendre, et le plus grand courage aussi, parce qu'en général, on vous dit, merci d'être venu, on vous rappelle, etc., vous connaissez tous ça, j'imagine, dans d'autres métiers, mais peu de gens ont le courage de vous affronter directement pour vous dire, ce ne sera pas vous, donc elle arrête l'entretien, elle me regarde, elle me dit, voilà, ce ne sera pas vous, vous ne correspondez pas au personnage que je cherche, je ne sais plus ce qu'elle dit exactement, mais surtout, elle dit cette phrase magique et géniale à Margot, et à moi, elle me fait un beau cadeau, elle me dit, je parle de la position du metteur en scène, du coup, comment tu choisis ton acteur ou ton actrice, elle dit à Margot, tu comprends, j'ai besoin que le comédien qui jouera le rôle, quand il rentre dans le bureau, il sache que c'est lui, c'est génial, j'ai bien médité, j'ai bien pris le truc dans la figure et tout, j'étais, comme dans la sensation de ce premier cours d'être allégé, quand elle m'a dit, ce ne sera pas vous, je me suis senti allégé, je n'étais pas prêt, vraiment pas prêt, honnêtement, je n'étais pas prêt comme comédien, je pense qu'il faut des années pour faire un comédien, les expériences, les trucs ratés, les trucs réussis, la recherche, pourquoi tout d'un coup, c'est bien, alors qu'on pensait que ce n'était pas, votre sensation aussi intérieure, l'un des premiers films que j'ai fait, un peu après, je ne sais pas, je vais avoir 24 ans en premier rôle, un film qui s'appelle Tableau d'honneur, je n'étais encore pas prêt, c'est une amie du temps, le petit, mais c'est vrai, et donc, je décroche le premier rôle de ce film, parce qu'un copain qui devait jouer le premier rôle demande trop cher, le con, et je devais jouer son meilleur copain, moi j'étais bien, j'étais le meilleur copain, donc j'étais un peu en second rôle, ça m'allait très bien, et Métorsen m'appelle et dit, est-ce que tu voudrais repasser d'ici pour le premier rôle, il est en train de nous lâcher, ton pote, donc je l'appelle le pote pour vérifier déjà, parce que peu de gens le font, mais je dis, t'es sûr que tu ne le fais pas, etc., et il me dit, ben ouais, je ne sais pas, bon, ok, parce qu'il me propose le truc, ben vas-y, on verra bien, bon, donc je clarifie la situation, tout le monde ne le fait pas dans notre métier, et peu importe, d'ailleurs je m'en fous, non, mais je préfère pouvoir me regarder dans le miroir le matin, et donc je passe les essais, etc., j'y vais, mais je savais intérieurement que je n'étais pas tout à fait prêt, mais un peu prêt quand même, c'est un film avec Berléans, il y avait L'ère Drucker, Philippe Corsan, Claude Jad, Claude Roussillon, Jean-Paul, c'est-à-dire que pendant tout le tournage, il y a des scènes où je sais que je ne suis pas dedans, je suis, ouais, ça va, mais je sais moi intérieurement, le sentiment intérieur n'est pas tout à fait juste, par contre il y a deux ou trois scènes où je sais que c'est bien, je suis d'accord avec ce que je suis en train de jouer, je suis libre dans le jeu, et donc c'est très difficile d'apprendre, et donc j'ai regardé ce film pendant plusieurs années, au moins une ou deux fois par an, tout seul devant ma télé, le mec est vraiment hyper narcissique, il s'adore, mais pas du tout, c'était pour comparer ma sensation intérieure avec ce que je vois à l'écran, et comme par hasard, dans les scènes où je sais que je suis gêné parce que je n'ai pas exactement trouvé, ou parce que le metteur en scène m'a demandé un truc, ça aussi, j'ai essayé de faire, puis il a eu à peu près ce qu'il voulait, donc personne n'est content en fait, lui il a eu à peu près, donc il dit c'est bon, là, et puis moi j'ai fait, mais ce n'était pas vraiment la vision que j'avais de la scène, donc, bon, c'est mou, il n'y a pas de flamme, même dans les scènes assez simples, par contre, les scènes où j'étais vraiment content, je vérifie que c'est ça, donc après, moi j'ai appris à régler, je vous dis, les 10 ans qu'il faut pour faire un acteur, j'ai appris à régler mon sentiment et ma sensation intérieure avec ce que ça va pouvoir donner à l'écran, alors il ne faut pas se censurer, c'est dire, mais là, je suis en tel état, par contre, je sais maintenant quand je fais une prise, si je suis content ou non, donc très souvent, il m'arrive de demander au metteur en scène ce que je n'osais jamais faire avant, une autre prise, dire, voilà, parce que c'est l'histoire du partenaire, on est à égalité, on a fait un travail avec le metteur en scène, on est arrivé à quelque chose, moi je suis content de ça, mais si j'ai envie de lui proposer autre chose, j'ose le faire, ce que je n'osais pas faire avant, parce que ça coûte cher, les minutes de tournage, en fait c'est complètement con de ne pas oser, c'est encore le timide, il y a vraiment du boulot, vous avez un homme devant vous qui revient de loin, et donc je le fais parce que peut-être que cette prise ne sera pas montée, mais au moins on aura partagé ce moment-là, le metteur en scène apprend aussi à travailler avec son acteur, il dit, ah bah tiens, c'est marrant, bon, et très souvent quand vous êtes à l'initiative, acteur en anglais, c'est tout acte, ça veut dire jouer, d'arriver à quelque chose, et moi trop souvent dans ce premier film, je suis arrivé et puis j'osais pas trop rien faire, sauf dans ces quelques scènes qui ont servi d'étalon à ma façon de travailler après, donc ouais, il faut oser, en fait, et puis être heureux avec la sensation intérieure, un acteur il sait très bien quand il est juste ou quand il est faux, je crois, je crois. Je pense qu'un acteur il sait aussi quand il fait une vraie rencontre avec un personnage et avec le public. Je te vois venir. On va partir en 2007 et on va regarder tout de suite un extrait, enfin quelques extraits qui vont forcément vous rappeler quelque chose. Vous aurez donc reconnu Renaud Lepic et là on peut clairement parler d'un petit miracle, c'est ce qui arrive, il y a des acteurs à qui ça n'arrive jamais de rencontrer un personnage comme ça qui va faire partie de la vie de millions de Français pendant 10 ans. Oui, surtout que c'était pas du tout parti pour ça, en fait c'était France 2 faisait le samedi soir à 19h des jeux et ils trouvaient que leur audience n'était pas très très bonne donc ils ont voulu faire de la fiction. Énorme erreur. C'est-à-dire qu'en face il y avait 50 minutes inside, il y avait je ne sais plus quoi d'autre, enfin sur TF1, je dis énorme erreur parce que les gens à 19h le samedi soit ils vont recevoir et ils font la télé 50 minutes inside, des choses comme ça, mais suivre une fiction et on a rarement 40 minutes où on s'assoit et on regarde vraiment. Donc les scores d'audience ont été très faibles. Nicolas Sarkozy n'avait pas encore annoncé la suppression de la pub sur le service public donc malgré tout il y avait une pression aussi du résultat qui existe toujours d'ailleurs, mais on n'en parle pas avec beaucoup de pudeur mais elle existe toujours bien. Mais donc la série aurait dû être condamnée on a fait on a fait je ne sais pas pour parler de part de marché nous sommes maintenant dans un débat économique c'est un petit peu le Bruno Le Maire du cinéma français et le jeu où elle devait faire 12% de part de marché c'est-à-dire qu'il y a 12% des gens qui ont regardé ce soir-là regarder France 2 et le jeu et nous on a dû faire 7 c'est-à-dire beaucoup moins on était normalement condamnés sauf que ça a été ceux qui ont regardé ont adoré tout de suite et les critiques surtout ont plébiscité enfin il y a eu des articles et le ditirambique et là où on aurait dû quand même disparaître avec la loi des chiffres et de l'argent n'est-ce pas France 2 a dit non mais nous on y croit donc non seulement on va vous changer de case parce qu'elle est mauvaise cette case et l'horaire et on va vous passer ce qu'on appelle on était en access prime time comme on dit en France et on va vous passer en prime time c'est-à-dire à 20h30 sur notre case forte je crois que c'était le mercredi et ça a cartonné mais pour te dire que si tu veux ça ne devait être que cette première saison de 12 épisodes de 40 minutes et peut-être il ne devait pas y avoir de suite mais France 2 a eu le courage de donner tort aux chiffres et le courage aussi et la chance mais exceptionnelle pour Valérie que vous venez de voir que j'adore maintenant vous connaissez Valérie et moi on venait du théâtre on a fait beaucoup de théâtre moi j'avais fait 20 ans de théâtre derrière des petits rôles au cinéma avec les metteurs en scène que tu as cités plus d'autres mais je n'étais pas un acteur populaire parce que vous pouvez jouer au théâtre et j'ai des copains qui font des carrières exceptionnelles qui jouent les plus grands rôles du répertoire de Shakespeare à Molière et qui pour autant les gens ne se retournent pas sur eux dans la rue mais ils sont heureux parce qu'ils jouent des rôles merveilleux et moi j'avais plutôt suivi cette voie là et j'étais donc pas connu du tout avec Valérie on était les deux les deux plus connus c'était Isabelle Gélinas et Bruno Salomon qui étaient un peu les deux leaders disons les deux stars enfin stars les deux leaders pour éventuellement colorer l'affiche comme on dit j'aime beaucoup cette expression dans la bouche d'un producteur mais je veux dire que Valérie et moi on la colorait pas du tout parce qu'on était totalement inconnus et puis petit à petit les personnages sont tellement bien écrits écrits par une femme que j'adore qui s'appelle Anja Ferry parce que dans la série elle a écrit les deux premières saisons elle réussit ce miracle de mettre la vie c'est la vie mais il n'y a rien d'explicatif tout est vécu c'est de la matière humaine j'ai rarement lu un truc aussi bien écrit d'ailleurs avec Valérie avec Isabelle Gélinas avec qui on était en tournée parce qu'on a été castés on a passé le casting en même temps à l'époque je passais encore des castings on était en tournée on avait reçu le texte par fax à l'époque et puis on s'est appelé on s'est dit tu as lu ce que j'ai lu tellement c'était bien tout de suite on avait qu'une certitude c'est que c'était bien le texte était bien et après c'est le succès incroyable de la série qui fait qu'on rentre chez les gens qu'on devient et qui nous offre le plus beau des cadeaux la popularité beaucoup de gens me disent vous allez en avoir marre qu'on vous parle de Fais pas ça Renaud Lepic je dis mais non il m'a fait le plus beau cadeau qu'on puisse faire un acteur la popularité parce que ça m'a rendu libre et puis libre aussi dans les choix professionnels c'est à dire que le prénom que j'ai joué juste après qui était une pièce de théâtre qui est devenue un film Dimitri Rassam le producteur me dit je te garde dans la distribution parce que comment ça se passe au théâtre vous faites un succès au théâtre en général on vire tout le monde et on prend des gens donc plus connus que vous bankable voilà moins bon et mieux payé et on fait le film qui en général se plante bon là ils ont le ouais le courage de garder la distribution initiale et notamment moi qui commençait à être connu grâce à Fais pas ci Fais pas ça il m'a dit je peux te garder parce que je peux convaincre mon partenaire financier en l'occurrence Jérôme Cédoux et Pathé Cinéma donc un gros un poids lourd du cinéma français parce que t'es en train d'être connu grâce à cette série donc elle m'a apporté vraiment et ça a ouvert plein d'autres portes à ce moment là quoi ça a ouvert des portes alors notamment je dirais dans la comédie populaire parce que c'est des films qui ont beaucoup marché je pense à Barbecue SMS coexister vraiment de la comédie qui fonctionne en salle qui fait venir les gens en salle ce qui est de plus en plus difficile je pense et puis il y a aussi d'autres rôles tu parlais des nuits d'été je pense à Parlez-moi de la pluie justement il y a un lien avec Parlez-moi de la pluie et Fais pas ci fais pas ça c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Le Jardin de Brigitte Buc je me souviens le hasard à quoi ça tient la vie j'avais hésité à accepter cette pièce cette pièce de plus parce que j'en avais fait beaucoup beaucoup le théâtre privé vous jouez du mardi au dimanche donc tous les jours deux fois le samedi vous jouez l'une fois le dimanche je ne suis pas en train de me plaindre mais quand ça marche vous jouez toute ce qu'on appelle la saison il n'y a pas de week-end pas de vacances scolaires et vous êtes pris au moment où les gens sont libres donc socialement aussi ça vous coupe de vos copains enfin peu importe c'est pas un drame mais c'est une façon de vivre très particulière et très chronophage puis après on part en tournée etc et donc pour toutes ces raisons là et d'autres j'hésitais à accepter la pièce finalement j'accepte et ce qu'il y avait d'extraordinaire avec cette pièce de Brigitte Buc c'est que les personnages mais notamment celui que je jouais pour une fois très souvent les metteurs en scène viennent vous voir au théâtre ils sont impressionnés c'est formidable ils ne vous proposent jamais rien les metteurs en scène d'image ne vous proposent jamais rien après et là ce personnage là vous pouviez le prendre comme ça par sa veste un peu étriquée et le mettre devant une caméra c'était une écriture qui pouvait être cinématographique puis il y avait une façon de jouer aussi assez simple comme ça en apparence avec tout était un peu caché derrière c'était vraiment très intéressant comme presque plus un personnage de cinéma et je sais que Agnès si je ne me trompe pas a vu la pièce et que et que cette pièce m'a apporté ce film et Fais pas ci Fais pas ça puisque Pascal Chomeil le metteur en scène de Fais pas ci Fais pas ça a vu aussi cette pièce et cette pièce a déclenché plein de propositions à l'image alors qu'en général le théâtre ne donnait rien donc Agnès qui est là a vu cette pièce et merci d'être venu la voir tu l'as évoqué on parlait donc de la première grande rencontre avec le public mais tu l'as évoqué il y en a une deuxième très importante au théâtre puis au cinéma c'est le prénom est-ce qu'on peut revenir sur le parcours incroyable aussi bien au théâtre et au cinéma de cette création le prénom les hasards de la vie à nouveau je viens de parler de la pièce Le Jardin la pièce Le Jardin est produite par un monsieur qui s'appelle Bernard Murat et qu'on joue dans un théâtre qui s'appelle Les Maturins et il est propriétaire enfin pas propriétaire il est directeur de deux théâtres à Paris à l'époque Les Maturins et Édouard VII et donc il me voit dans cette pièce en tant que producteur mais c'est pas lui qui m'avait choisi et c'est comme ça que se fait la rencontre mais pas plus que ça voilà il a vu la pièce et quelques années après quand il monte le prénom il y a eu le succès de Fais pas ci Fais pas ça donc il m'a revu à l'image et il me dit bah tiens est-ce que tu lirais Claude Gatignol dit la prune on fait une séance de lecture avec Patrick Bruel Valérie Bendigui Judith Elzein et c'était Jean-Michel qui était dans la pièce de théâtre je lis et je trouve ça super petite anecdote aussi mon agent de l'époque me dit c'est le genre de théâtre que j'aime pas mais vas-y bon on fait cette lecture au théâtre Édouard VII qui est une suite de fourrure tellement la pièce est efficace redoutablement efficace dans l'écriture c'est quand on l'a joué après certains soirs il y avait des publics déjà cons qui davancent parce qu'ils avaient entendu dire que c'était drôle et ils avaient envie de se marrer déjà même avant que le rideau se lève on sent l'énergie de la salle qui est déjà avec vous puis d'autres soirs notamment à Paris où c'est assez bon alors faites-nous rire maintenant il paraît que c'est bien d'accord et la mécanique de l'écriture et puis la bande organisée la bande de voyous que Murat avait réuni fait que tous les soirs quasiment tous les soirs les gens étaient debout à la fin ce qui est quand même assez rare tellement la mécanique est imparable dans l'écriture moi je trouve que c'est ce qu'ils ont écrit de mieux Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte et donc tout part aussi indirectement de cette pièce de Brigitte Buc que j'ai failli ne pas accepter et puis fait rare l'adaptation au cinéma est aussi un carton oui parce que c'est Bernard Murat qui a mis en scène au théâtre et les garçons comme on les appelle donc Mathieu et Alexandre les scénaristes les auteurs enfin auteurs de théâtre pour le coup décident de devenir scénaristes ce qui est leur premier métier d'ailleurs de retourner à leurs premiers amours mais surtout de mettre en scène ils disent on va mettre en scène Murat voulait le faire aussi au cinéma ils ont dit non on récupère notre bébé d'une certaine façon et on va le mettre en scène et surtout ils ont gardé l'idée comme il y a d'ailleurs dans les pièces d'Agnès tu ne le savais peut-être pas Agnès mais ils ont beaucoup revisionné à l'époque des films tirés de tes pièces avec Jean-Pierre pour éprouver le huis clos que le huis clos n'est pas n'est pas comment dire un frein pour faire un film on peut filmer des gens dans une pièce pendant une heure et demie c'est pas forcément chiant quoi ça marche ils ont même fait pour se couvrir comme on dit ils ont écrit d'autres petites scènes extérieures pour aérer comme on dit voilà on voyait un peu plus Françoise Fabian chez elle dans sa maison dans le sud il y avait d'autres scènes comme ça extérieures et en fait ils ont tout coupé au montage en disant ça sert à rien une fois que le dernier personnage a fermé la porte on a envie de rester dans la marmite enfermé avec eux et que ça se résolve entre eux que ça boue de plus en plus et donc donc oui ils font ils font le film et après s'en suit une tournée du film et c'était extraordinaire parce que donc on vient dans les salles vous avez déjà vu des avant-premières on vient présenter le film puis les équipes viennent après dire quelques mots ou faire un débat et il y avait les salles où pour maximiser la tournée faire un maximum de projections il y avait des salles où on venait avant le film donc les gens étaient contents parce qu'ils voyaient des acteurs qu'ils avaient vus à la télé ou au cinéma et puis voilà on partait etc mais donc on n'avait pas le payoff ou comment dire la réaction du public et là les salles où justement on arrivait après on est beaucoup avec Valérie que j'embrasse se mettre dans le fond de la salle le dernier quart d'heure ou même assister à la projection sans le dire aux gens pour les laisser libres qu'ils ne se disent pas il y a des acteurs dans la salle et écouter la salle qui se marre autant qu'au théâtre et alors là la descente des escaliers quand on nous appelait après c'était concert de rock mais les gens étaient mais hystériques c'est là que je me suis dit que j'aurais dû faire Johnny Hallyday comme métier ou Patrick Bruel ou Patrick Bruel mais d'ailleurs pour ne pas dire un mot sur j'ai adoré évidemment Valérie on était copains on était au cours Florent ensemble Valérie Ben Guigui qui est disparue depuis nous sommes à Octobre Rose vous avez noté cette chose allez faire vos mammographies mesdames allez-y ne repoussez pas vos rendez-vous ce qu'avait fait Valérie malheureusement elle a une forme aiguë qui de toute façon l'aura peut-être fini par l'emporter mais elle a traîné comme elle l'a dit elle-même à faire ça cette putain de voilà après j'ai repris mes esprits oui après la pardon faites ces examens après le prénom au théâtre t'as creusé un sillon un peu nouveau je dirais que c'est ta carrière américaine au théâtre avec des adaptations comme 7 ans de réflexion et la garçonnière notamment donc là on vient de voir une bande annonce de théâtre mais qui nous montre bien dans quel univers on est c'est à dire qu'on est dans du théâtre très cinématographique qui est en plus l'adaptation d'un film de Billy Wilder dans lequel tu reprends un rôle qui a été interprété par Jack Lemony oui en fait la garçonnière est un film de cinéma au départ surtout un scénario de cinéma et Billy Wilder aurait voulu en faire une pièce j'ai appris ça en lisant ses mémoires passionnantes mémoires si vous avez envie de les lire conversation avec monsieur Wilder c'est absolument génial par Cameron Crow et il voulait il aurait voulu que ce soit une pièce mais il y a la multiplicité des décors parce qu'on passe d'une rue puis on se retrouve dans un appartement puis après dans un bureau c'était extrêmement compliqué à faire impossible à faire au théâtre selon lui et il y a un producteur de théâtre David Gauquet qui a dit je vais essayer de l'adapter pour le théâtre donc il a commandé une adaptation au théâtre et mon copain José Paul le copain metteur en scène j'ai reçu la pièce que j'ai trouvé absolument démente personne n'en voulait à Paris Bernard Muir dont je parlais à l'instant l'avait refusé en disant c'est trop cher il y a 12 comédiens il va falloir beaucoup de techniciens c'est un montable du point de vue financier et puis surtout les rapports hommes-femmes ont tellement changé qu'il avait une autre raison de ne pas le monter c'est qu'il m'ait dit je n'y crois plus il faut savoir que la garçonnière ça a été écrit c'était le code Haze aux Etats-Unis d'un charmant sénateur qui avait décidé qu'on ne verrait pas de scène d'adultère au cinéma ni de cuisse ou de main sur les cuisses ou de scène de sexe etc tout ça était totalement ni même un baiser je crois même un baiser n'était pas possible donc ça coinçait vraiment les scénaristes parce que quand on ne peut pas parler d'adultère et de scène d'amour il n'y avait plus beaucoup de sujets non mais c'est quand même un des sujets du théâtre français aussi de Fédo c'est des sujets fondamentaux nécessaires enfin de la vie et donc il a dit je vais leur faire la nique d'une certaine façon je vais écrire un film où ça ne parlera que de cul entre guillemets pardon mais c'est quand même ça mais vous n'en verrez jamais et donc ce petit employé de bureau tombe amoureux de la fille de l'ascenseur comme on l'a vu mais elle lui plutôt pour en espérant une promotion près de son appartement à ses différents supérieurs hiérarchiques de son étage et donc il est obligé de faire ce que vous avez vu il attend et après il change les draps il vide les cendriers il jette les bouteilles d'alcool vide bon c'est pas très joyeux c'est le airbnb c'est le airbnb avant l'heure et puis un jour le grand patron le convoque lui passe un savon lui dit c'est quoi cette histoire de garçonnière vous recevez des gens chez vous de mon équipe etc il dit bah oui je suis désolé je ne le referai plus etc et à la fin de l'entretien le grand patron lui demande la clé un homme reste un homme et pour recevoir il va comprendre qu'il va recevoir la fille de l'ascenseur c'est à dire la fille dont lui est secrètement éperdument amoureux donc là c'est vraiment le désespoir sauf qu'évidemment le patron n'aime pas la fille de l'ascenseur il lui promet des choses qui ne tiendra pas elle va être désespérée elle va faire une tentative de suicide dans la garçonnière et le personnage que je jouais arrive à temps et la sauve et elle va tout d'un coup se mettre à regarder ce type qu'elle avait jamais vu en fait et à chaque fois qu'ils vont se retrouver pour la distraire il va lui proposer un jeu de cartes ils vont jouer aux cartes et dans toutes les scènes c'est extraordinairement bien écrit on parle d'amour en jouant aux cartes c'est à dire qu'il n'y a aucun baiser échangé dans le film et c'est l'une des plus belles histoires d'amour que je connaisse l'une des histoires les plus romantiques que je connaisse même à la toute fin quand enfin ils vont peut-être s'embrasser ils jouent aux cartes comme ça la scène est absolument géniale ça dure il distribue comme ça les cartes il la regarde en distribuant il ne sait plus trop ce qu'il fait et il lui dit I absolutely love you je vous aime le plus profond de mon coeur et il fallait bien finir le film et donc ils ont trouvé cette réplique géniale où elle lui dit ta gueule et distribue avec la rire the end et c'est fini on a compris ce qu'il va se passer mais ils ne se sont jamais embrassés dans le film même pas rien et la pièce a été un carton c'est pas que ça a marché c'est que c'était un carton ça a été énorme un succès phénoménal donc Bernard Murat qui est venu voir la pièce c'est un autre directeur de théâtre qui a eu le courage et le cran de le monter est venu c'était le premier à débarquer dans ma loge et à me dire non vous avez raison ça marche et c'est tellement un génie d'écriture et une aventure humaine aussi on était douze comme ça pendant plusieurs mois sur deux ans on a joué ça on a fini par un direct sur France 2 ça a été notre dernière représentation on nous a proposé de jouer juste avant la cérémonie des Molières à 20h30 et ça a été un très très gros succès 3 700 000 téléspectateurs ce qui est énorme pour du théâtre donc ça a été une aventure humaine un souvenir de fou vous savez on crée des petits groupes Whatsapp vous avez ça pour aller donner rendez-vous à vos copines pour aller marcher sur la plage le matin parce que j'en ai vu ce matin encore ou pour les messieurs pour aller soi-disant au cinéma en fait on se retrouve au bar pour boire des coups le groupe ouais des groupes d'amis etc évidemment c'est super et notre groupe Whatsapp la pièce on l'a monté en 2017 il est toujours actif on s'envoie toujours des trucs des messages se donner des nouvelles qui joue quand où etc envoyer une blague politique de temps en temps voilà donc c'est vous dire que l'amitié ça peut ça accompagne aussi ces moments là le temps file on va terminer avec un film qui te tient particulièrement à coeur je crois et qui est sorti récemment qui était adapté d'un roman à succès de Philippe Besson et qui s'appelle Arrête avec tes mensonges dans lequel tu campes le double de l'écrivain puisque c'était un roman autobiographique tu campes ce double qui revisite les terres de son enfance et son premier amour Oui Arrête avec tes mensonges donc c'est un bouquin de Philippe Besson le titre il l'explique en quatrième de couverture de son livre où il dit qu'il s'est mis à inventer des histoires très jeunes sur les gens les gens qu'il voyait dans la rue etc il leur imaginait une vie et il écrivait des histoires comme ça et ça inquiétait beaucoup sa mère qui lui disait mais arrête avec tes mensonges donc il dit écoutez pour une fois je vais dire la vérité dans ce livre et il raconte comment à 17 ans il est tombé fou amoureux d'un de ses copains de lycée et qu'ils ont vécu une histoire d'amour passionné et passionnelle totalement secrète et cachée à la demande de son amoureux qui lui n'assumait pas du tout ce qui était en train d'arriver il n'assumait pas du tout son homosexualité et on est dans les années 80 en France en province un milieu agricole en plus il est fils de paysan il doit reprendre l'exploitation l'amoureux et il veut vraiment que ça ne se sache pas et quand ils vont décider de prolonger leur histoire au cours de l'été pendant les vacances l'agriculteur rappelons-le comme ça va partir en Espagne faire les vendanges et il ne va jamais revenir en fait il ne va plus revenir il ne le reverra jamais à l'époque il n'y a pas les portables il n'y a pas les réseaux et puis il respecte aussi cette volonté de disparaître mais Besson raconte dans le livre qu'il en a gardé une blessure intime personnelle terrible parce que pour lui tomber amoureux ça a rimé avec abandon donc il n'a pas pu construire sa vie affective après sans se dire je vais être abandonné à chaque fois que je tomberai amoureux un truc un peu comme ça et puis un jour il est devenu un auteur célèbre ce que lui avait prédit d'ailleurs son amoureux qui avait lu ses textes qui a dit un jour tu partiras tu iras ailleurs moi je ne pourrais pas il faudrait que je reprenne la ferme je suis le seul garçon je ne peux pas tout ça devra rester secret mais toi tu vas réussir toi tu partiras vers des ailleurs etc et ça se fait ça se réalise Besson devient un auteur célèbre il passe 50 ans et un jour il donne une interview sur son dernier bouquin dans un prêt de Bordeaux dans un hôtel comme ça arrive souvent pour ce genre de rencontre et pendant qu'il est en train de parler avec la journaliste il voit passer de dos son amour de jeunesse il a un instant de vertige il l'appelle le type ne se retourne pas il plante la journaliste tellement il est ému il lui met la main sur l'épaule il se retourne en fait c'est le fils de son amour de jeunesse donc il est resté sur l'image des 17 ans et l'autre lui ressemble très pour très et donc ils vont avoir une rencontre et ils vont se réparer d'une certaine façon parce que le fils va lui confier des choses sur son père il les écrit aussi une photo et le personnage de Besson va se retrouver face à un fils qui ignore aussi tout un pan de la vie de son père notamment son homosexualité passée et il va dire parlez-moi de mon père vous avez l'air de bien le connaître c'est un thézoïde il ne m'a jamais rien dit donc c'est quelqu'un qui a c'est vraiment c'est extraordinaire le bouquin est merveilleux et le film l'est tout autant je trouve c'est la rencontre entre cet homme qui a fait sa vie et qui a encore des questions et ce jeune homme qui commence sa vie et qui a toujours des questions c'est vraiment le dialogue entre ces deux là plus les flashbacks le film je trouve c'est une adaptation très réussie et c'est vraiment un grand film et je dis un grand film parce que le scénario est excellent tous les acteurs jouent la même partition ils sont choisis par Olivier Payon si vous avez vu ou si vous voyez ce film au niveau du jeu c'est vraiment engagé impeccable c'est fort et puis le rôle le rôle oui le rôle est extraordinaire parce que le personnage revient alors il a un peu corsé les choses dans le film Olivier Payon pour des raisons scénaristiques on a dit que le personnage n'était pas revenu depuis 35 ans sur ses terres d'adolescents tellement il avait été blessé par son histoire et là le hasard fait qu'il revient pour un colloque sur le cognac il a écrit une nouvelle qu'on lui a commandée comme il est un peu en panne d'inspiration et que ça lui fait un peu de sous il a accepté d'écrire ce truc puis il va venir faire un petit discours sur cognac devant des américains donc c'est pour ça qu'il revient mais il est complètement il prend le train il arrive là il est complètement sur ses gardes enfin tout lui remonte et puis voilà il faut que vous voyez le film il va faire la rencontre de façon un peu différente avec ce fils et donc il passe complètement à côté de ce colloque et tout il n'est plus du tout dans son week-end commercial disons et il est en train de remonter de revivre toutes les émotions qui remontent du passé il est en train de réparer son passé et ses colères et ses interrogations c'était très intéressant parce que quand il est en face de ce fils comme Besson le raconte dans le livre qu'est-ce que je peux lui dire à ce fils qui me demande de me parler de son père sans parler de l'histoire d'amour qu'on a eu donc il marche vraiment sur des oeufs c'est le même principe dans le film il ne sait pas ce qu'il peut dire ou pas dire et puis ça va évidemment finir par exploser les choses vont être dites des deux côtés et le rôle du coup est bouleversant parce qu'il ne doit rien montrer comme quand ça vous est peut-être arrivé à tous quelle que soit la situation de retrouver quelqu'un les hasards de la vie il y a des rencontres qui ne devraient pas exister qui ne devraient pas se faire et on ne veut rien montrer c'était bouleversant à jouer parce qu'il fallait toute la force intérieure du personnage et ses angoisses et ses envies aussi et il ne peut pas les montrer et puis une fois qu'il les montre là ça va très très loin donc la partition l'écriture était extraordinaire pour conclure moi j'ai l'impression que ce film là te fait aborder un nouveau pan de ta carrière quelque chose de différent de peut-être plus plus fort de plus sensible oui c'est vrai que du coup ça change mes envies c'est peut-être aussi l'âge j'ai j'ai 32 ans maintenant je crois que c'était 33 vous n'êtes pas sympa j'ai 57 ans dans quelques jours le 18 octobre mais je ne serai plus là qu'est-ce que je voulais dire du coup oui c'est sûr que l'âge peut-être ou la maturité on va dire venant et puis ce rôle là notamment il y a bien plein de choses que je n'ai plus envie de faire ou moins envie de faire et du coup j'ai refusé pas mal de choses là et je prends un temps pour écrire enfin moi ce que je n'avais jamais fait mais c'était toujours derrière on a beaucoup écrit avec Valérie réécrit des scènes de fait pas ci fait pas ça on fera peut-être une pièce un jour ensemble mais là j'ai eu besoin en fait d'écrire je ne sais pas ce que ça donnera je suis parti sur un seul en scène en fait et je me dis si j'écris c'est tellement difficile qu'il ferait un sujet qui me tienne à coeur pour que j'aille au bout sinon écrire pour écrire des gens qui le font tellement bien donc j'ai dit je parlais avec un copain je lui racontais ma vie notamment et l'un des des pans de ma vie c'est que ma maman a une sclérose en plaques elle a 82 ans elle a été diagnostiquée vers 50 et elle est toujours en vie mais c'est pas quand même génial pour ceux qui connaissent cette maladie et mon père est devenu un aidant bien malgré lui c'est pas la vie qu'ils auraient choisi évidemment et je à Noël dernier il nous dit en fait j'ai une vie professionnelle pas il n'arrêtait pas de se dénigrer de dire j'ai rien fait à part ma femme et mes enfants ce qui était quand même bien il le pense vraiment je crois que j'ai pas réussi grand chose dans ma vie et je lui dis regarde ce que tu fais auprès déjà tu nous as donné à bouffer toute notre vie de payer les études qu'on voulait bon là donc c'est quand même une réussite et puis regarde ce que tu fais auprès de maman et je me suis dit tiens j'ai envie de lui rendre hommage en fait de dire tiens d'avoir le regard d'un fils sur son père dans cette situation de rendre hommage à travers lui en fait à beaucoup de situations qu'on connait ici dans cette salle et pour d'ailleurs pas conclure mais dire tu sais une fois que tu deviens populaire un peu connu et tout il y a beaucoup de gens qui viennent d'associations et tout plus remarquables les unes que les autres qui disent que vous voulez nous filer un coup de main là encore il y a quelques jours pour les enfants handicapés raconter comment c'est difficile d'intégrer la vie etc de tous les jours j'ai plein 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 de demandes et c'est bien d'ailleurs ils se tournent vers des gens populaires pour essayer de donner un éclairage à leur combat à leurs associations et je m'étais toujours dit que je le ferais un jour mais je cherchais quelle association et donc je me suis je jette depuis 4 ans je rentre d'ailleurs de Saint-Jean-de-Luz pour le faire j'aide l'institut du cerveau à Paris pour leur leur faire gagner de l'argent on parlait d'écriture ce que tu es en train de travailler je voulais vous rappeler que le livre de Guillaume les portes de mon imaginaire il y aura une dédicace à 18h aujourd'hui à la librairie 5ème art et puis je voulais te remercier de ta générosité c'était vraiment je pense pour tout le monde un moment très agréable que nous avons partagé avec toi merci beaucoup Guillaume merci à vous merci beaucoup et donc faites un don à l'institut du cerveau voilà voilà à l'institut du cerveau